Dans Démonologie, chapitre 1, verset 728 à 730, il est dit « Les démons religieux et démons guéris inspirent mystiquement certaines personnes faibles d'esprit en leur faisant croire que les Abinos, donc Gengiru, parce qu'au Cameroun, les Abinos, on les appelle Gengiru, les Abinos auraient des pouvoirs mystiques. » S'il y a, que ce soit au Congo, un peu partout, il y a des gens qui tuent des Abinos, en pensant que les Abinos ont des pouvoirs, ont des pouvoirs qu'ils vont tuer les Abinos pour pouvoir travailler sur ça, et qu'ils vont avoir des pouvoirs. Arrêtez de tuer ces Abinos pour rien, ils n'ont pas de pouvoir mystique, ils n'ont pas de pouvoir spirituel, de même que vous, vous n'avez pas de pouvoir spirituel ou mystique. Le seul pouvoir que vous avez, c'est de faire du mal physiquement aux gens, c'est tout. C'est de prendre le couteau, c'est de taper, c'est de mentir, c'est tout. Mais le truc mystique, que quelqu'un va t'énerver, tu vas te fâcher, tu vas dire « Tiens, je vais aller l'atteindre mystiquement, tu n'as pas ce pouvoir, donc fermez vos bouches. » C'est pour cette raison que beaucoup d'ignorants, dans certains pays d'Afrique, pouchassent et mutilent injustement des Abinos. Car sous l'influence occulte des démons religieux et démons guerriers, ces personnes utilisent les membres découpés d'Abinos dans leur rituel, afin de fabriquer des potions censées apporter richesse et faveur. Ceci aussi sous l'inspiration des démons de la richesse visible. Et Sombé, non, et Sombé c'est qui ? Ils ont pris l'histoire des Sombé, ils ont mis dans les Bibas tchèques, ils ont dit « il s'appelle Paul de Tarse ». Mais son vrai nom c'est Sombé, c'est peut-être un noir. Et Sombé 46 au verset 3. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur, comme au fer rouge.